Et bonjour à tous nous sommes le 9 août et nous sommes du côté de Yotsugi, alors je vais pas vous demander pourquoi je suis là parce que vous l'avez en plein écran, c'est toute la région, enfin la région façon parlait un petit peu, on va dire les villes qui sont à côté, j'ai un super vent dans les oreilles, donc dans cette zone nous avons le créateur le mangaka en fait de Captain Tsubasa d'Olivier Tom, c'est pour le titre à la française et donc il y a des statues à voir un peu partout dans la région, donc on va se faire un petit trip et je crois qu'il y a 8 statues à voir, donc on va s'amuser puis là juste en dessous vous avez l'empreinte de pied avec la signature et il y a même des petits trucs un peu plus un peu goodies à avoir, on va se balader puis on va chercher ça. On est parti regardez-moi ça, première petite statue, alors vous avez l'affiche, moi déjà avec la signature du mangaka évidemment, avec son nom japonais puis l'affiche où il est sur le terrain de foot en défense, son âge, la petite histoire et la petite statue, si ça c'est pas trop cool. Alors en français comment il s'appelait, je crois que c'était Bruce mais je suis pas sûr, je me rappelle plus, parce qu'en fait il était débile et puis je faisais pas gaffe à ce personnage. Donc voilà une petite statuette bien sympathique, étant donné qu'il y en a 8, on va faire une petite route quand même pour les trouver tous. Il reste un peu de batterie donc ça va être bien, je vais pouvoir chercher sur la map. Alors ce qui est bien c'est que Yotsugi c'est pas très grand. Donc voilà vous allez faire, on coupe à travers des ruelles, bam ! Il y a la statue qui est à côté d'un temple apparemment qu'on voyait, puisqu'ici il y a le signe pour le temple et un Konbini juste à côté. Et donc là nous allons nous attaquer aux gros morceaux. nous allons voir, sous-bas 100 personnes. Là vous avez un plan avec toutes les statues, c'est-à-dire quand on a fait la numéro 1, on va faire Olivier en 2, après 3, et où le 4 ? Il me semble qu'il y en a 8, donc après ça remonte encore, on va bien voir. Donc on va chercher ça. Allez s'il vous plaît, un moment de silence et de compassion pour la statue d'Ouvilliers d'Olivier, numéro 10, Capitaine. Bon, toujours signé par le maître et toujours la petite fiche pour ceux qui veulent apprécier un documentaire. Alors je vous avoue que c'est pas mon personnage préféré. Bon même si comme tous les gamins, j'étais dessus comme un fou sur ce manga. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de jouer au foot. Comme pas mal de gosses je pense. Mais ce n'était pas mon joueur préféré. Et on va aller chercher mon joueur préféré. Parce qu'il était beaucoup plus badass. Alors Yotsugi c'est tout petit. Ah c'est le tout petit. Ouais si c'est petit. Du coup j'étais en train de m'embarquer dans des rues vachement plus loin, ça ne servait à rien. Parce qu'apparemment toutes les statues sont assez regroupées. Donc là je me redirige vers la statue numéro 3. Et pour que ça reste un peu dans le thème du foot, ils ont fait quelques petits trucs quand même. Avec des ballons, je ne sais pas si vous les voyez qui sont sur les lampadaires. Là apparemment il y a un historique des ballons. Je ne sais pas quoi. Mexique, d'accord. Il fait la World Cup. D'accord c'est toutes les coupes du monde. Enfin bref c'est bien ça patoche. Alors ce que je préconise pour ceux qui veulent faire le petit trip pour chercher toutes les statues, je vous recommande vivement de partir avec un plan. Un plan aussi votre téléphone internet mais bon c'est pour éviter de bouffer de la data. Vous partez avec un plan et vous faites un tracé des 6 ou des 8 statues à voir. Parce que en fait vu que c'est dans des petits coins, souvent des parcs en fait des trucs publics, vous allez peut-être passer à côté parce que ce n'est pas forcément indiqué même s'il y a des cartes. Donc c'est un conseil que je donne, voilà. Venez avec des cartes et on arrive. Voilà, ça, ça c'est le seul et unique joueur d'Olivet Tom qui était intéressant à voir. Dans mes yeux, Kojiro Yuga. Toujours avec cette petite plaque. Ah c'est quand même trop bien ça. J'ai dû m'entraîner des heures et des heures à faire le tir du tigre. Je crois que je n'ai jamais réussi à péter un filet. J'ai déjà réussi à éclater un ballon mais pas un filet. Donc voilà. La troisième étape du circuit, mesdames et messieurs. Circuit Tsubasa. Une statue de l'amour, une statue du mentor. Notre bon Roberto et le petit Olivier. Roberto Hongo, les mecs ne s'emmerdent pas quoi. Donc en fait, les statues datent de 2014. Hum hum. Et alors là, vous vous dites, heureusement qu'Olivier n'a pas mis sa main plus bas. Sinon, ça aurait été un autre jeu de boule. Et pour la cinquième étape, nous sommes à côté de la poste. Alors oui, il faut pas se demander. C'est à côté de la poste, c'est pour ça. Sanae Nakazawa. Je ne sais même plus c'est quoi son prénom en français. C'était celle qui supportait l'équipe pendant les matchs et tout ça. Je crois qu'après, ils se marient avec. Si je dis pas de bêtises. Ça c'est dans la version. Parce que la version qu'on a vu au club Dorothée et tout ça. C'était quand ils étaient petits. Mais après, il y avait une version où ils étaient adultes. Qui était vachement plus belle et tout. Et bon ça, je crois que ça s'était juste passé sur la 5. Arte ou France 5. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Ça c'était là-dedans. Donc voilà, cinquième étape. Il nous en reste encore trois si tu dis pas de bêtises. Alors en anglais, Taro Misaki. Mais par chez nous, c'est Ben, je ne sais plus comment. Harper ? Ben Harper ? Non, c'est quoi Ben Harper ? C'est pas Chanders ? Voilà, dédicace à mon frère parce que c'était son perso préféré dans la série. Alors lui, il se paye une statue aussi grande qu'Olivier quand même. Alors que Kojiro Yuga, non. Moi je dis discrimination. 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 Sinon, quelqu'un qui dort là-bas. C'est pas grave. Voilà, nous sommes à l'étape 6. Il ne me reste plus que 2. Alors je dois vous dire que bon, le ciel est bleu, il y a des nuages. Je crève de chaud. Et je crois qu'aujourd'hui il fait plus chaud par rapport à tout ce qu'on a eu avant. Et encore là, j'ai de la chance parce qu'il y a du vent à Yotsugi. Parce qu'on est près de la rivière. Donc ça souffle un peu quand même. Enfin pas là parce que je suis dans les terres. Mais quand on est sur le bord, ça souffle donc c'est bien. Mais à l'intérieur de Tokyo même, c'est un peu la merde. Parce que ça souffle beaucoup. Moins. Il n'y a pas de vent. Et la chaleur c'est horrible. Et on continue. On marche sous un cagnard. C'est horrible. Mais on arrive à l'avant-dernière je crois. On ne sait plus. Thomas Price en français. Genzo Wakabayashi pour les japonais. Voilà. On a le gardien de but. Avec sa casquette. Placement de produit. Là vous aurez deviné. Goalkeeper numéro 1. Là c'est bien sympa. Surtout avec le petit filet qu'ils ont mis derrière. Ça fait un petit effet des plus agréable. Et vu qu'il fait chaud, derrière si vous voulez vous avez une pompe à eau. Voilà. Konomizuwa. On est ma scène. C'est à dire qu'on ne peut pas boire cette eau là. On ne faut pas la boire. Je profite un peu qu'on soit à l'ombre pour filmer une petite rue marchande. Alors donc sur tout ce que j'ai fait en expédition, je n'ai pas croisé un seul étranger. Voilà. Je pense que je vais vous reprendre au niveau de la porte là-bas. Je ne sais pas si c'est la gare ou si c'est une porte spéciale. C'est plutôt joué. Donc on va voir ça. De plus près. La déco c'est gentillé mais il y a quelques fagnons qui traînent. Alors vous pouvez voir que vous êtes quand même encore dans le coin. avec un peu de fierté là-dessus. A se vouler il y a le club. Avec le logo. La fiche. Et là vous avez tout le parcours encore une fois. Pour ceux que ça intéresse. Et nous on a vu tous les points qui nous intéressaient. Donc on va se diriger vers la gare. Et puis on va se rentrer à la maison. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas où. Puisque je n'ai pas regardé le chemin à prendre. Bon voilà. J'espère que le petit tour du quartier vous aura fait plaisir. Surtout pour les fans du manga et de l'animé. Les autres vous avez vu des statues. C'est pas mal. Donc le petit parcours c'est situé entre deux stations. C'est Ulsugi et Ken Se Tate Shin. Tate Shin. Oh bref. De toute façon je l'ai filmé. Vous verrez. Donc c'est juste entre deux stations. Donc au final ça se fait plutôt bien. Et si vous voulez faire tout. Vous avez au moins facile. Facile une heure de marche. Pour voir toutes les statues. Mais le coin à part ça. Bon voilà. C'est plutôt rédidentiel. Il y a des baraques. Des baraques plutôt jolies à voir. Dans le style traditionnel. Mais sinon le quartier c'est vraiment pour ça. Pour les statues. Pour les cafés qui utilisent la pub Tsubasa. Pour faire leurs promos. C'est assez rigolo. Mais voilà. C'est vraiment un truc pour les fans. Je pense. Si vous aimez pas le manga. C'est pas la peine de se déplacer là-bas. Ça sert à rien. Sauf si vous trouvez un autre point d'intérêt au quartier bien sûr. Donc on va se quitter là-dessus. On va laisser Audrey parce qu'elle est au boulot. Et comme ça elle aura pas à se réveiller en plus. Pour faire la vie d'Odorbar. Donc on va dire au revoir à tous ceux qui regardent. Et merci. Merci à ceux qui partagent. Commentent. Like. Regarde. Je crois qu'il y a les 4. Donc c'est bon. Merci aux tipeurs qui partagent l'aventure. Et qui contribuent à notre aventure ici au Japon. Merci à vous tous. Et puis on va se dire à demain. Et comme d'habitude on sait pas ce qu'on fait demain. Et Audrey travaille encore vu qu'elle a 3 jours. Donc je vous emmènerai quelque part. Je ne sais pas où. Et à demain. Merci à tous. 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 Merci à tous.